Mes frères et messieurs ivoiriens, n'acceptez pas que votre précédent envoie les soldats ivoiriens sur le sol nigérien sur proteste de vouloir réinstaller Bazoum au pouvoir. Les problèmes du Niger ne doivent pas trop vous concerner. Au Niger, il y a des garçons et ils peuvent régler les problèmes. N'oubliez pas que ces coups d'état qui se sont déroulés au Niger, ça ne s'est pas déroulé comme ça sans les plans. Elles savaient déjà ce qui pouvait les arriver et elles sont prêtes. Donc sachez que si les soldats ivoiriens violent le sous-sol ou bien le sol nigérien pour faire la guerre, causer des dégâts et tuer les nigériens et les ressortissants des autres pays, sachez que ces guerres, après, ça va revenir vous trouver en Côte d'Ivoire et ça va aussi déstabiliser votre pays. Donc des grâces, n'acceptez pas que votre précédent, Russie, a envoyé les soldats ivoiriens sur le sol nigérien. Sachez que c'est la France qui aiderait toutes ces choses et votre précédent doit savoir jouer le game avec la France. J'espère au moins que tous ces discours qu'il a faits, c'était juste le jeu, mais par derrière, il sait qu'il ne peut pas envoyer les Ivoiriens sur le sol nigérien. J'espère qu'au moins, mes frères vont se lever, ils vont se battre pour que ces guerres-là ne se réalisent pas. Et si ces guerres se réalisent, ça va déstabiliser l'Afrique encore. Les Africains vont encore souffrir et quand on parle de l'Afrique, on parle de tous les pays en Afrique. Même la Côte d'Ivoire sera dans la souffrance. Serait dans la souffrance. Le coup d'état qui s'est passé au Niger ne s'est pas passé comme ça par hasard. Tout était déjà planifié. Ceux qui ont fait ces coups d'état au Niger avaient déjà cherché les nouveaux partenaires qui allaient les protéger. Et les nouveaux partenaires du Niger, ils ont des matériels pour faire la guerre très très sophistiqués. Donc je ne sais pas si la France serait capable aussi de vous donner des matériels sophistiqués comme ce que les Nigeriens ont déjà dans les pays et ils vous attendent. Sachez que Bazoum est l'un des plus grands sous-préfets de la France. Ils détiennent beaucoup de secrets. Ils détiennent les secrets de la France. Les coopérations entre l'Afrique et la France. Le banditisme de la France en Afrique. Bazoum détient certains secrets. Ils détiennent beaucoup de choses. Et tout ce que la France est en train de faire avec la CEDAO, en train de pousser ceux qui ne sont pas d'accord avec le coup d'état qui se déroulait au Niger, avec ceux qui soutiennent la France, avec ceux qui ont de bonnes relations avec la France, la France en profite de leurs relations pour les pousser d'aller faire la guerre au Niger, d'aller chercher, sur prothèse de vouloir réinstaller Bazoum au pouvoir. Mais en connaissant qu'en faisant ça, ça peut pousser ceux qui ont fait le coup d'état au Niger, ça peut les pousser à assassiner Bazoum. C'est leur but. Ils savent qu'au fur et à mesure que le temps va passer, Bazoum serait obligé de détailler, de livrer certains secrets et certains plans de la France, comment la France fonctionne, parce que c'est l'un des plus grands sous-préfets de la France. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire comme si on a tellement, on doit le sauver, on doit le sauver. Dans tous les cas, on doit le sauver, on doit le réinstaller au pouvoir, alors que ce n'est pas le but. Vous pensez que les Nigeriens seront là, ils seront en train de faire la guerre, ils vont faire la guerre, ils vont les tuer, ils vont tuer tous les soldats Nigeriens, jusqu'à ils vont venir maintenant libérer Bazoum, et le réinstaller au pouvoir. Non, ils savent, mais attends, si moi je prends que je sois quelqu'un en otage, et j'ai mes soldats là dehors, je suis en train de voir comment la guerre en train de passer, ils sont en train de tuer, massacrer mes soldats, et c'est qu'après là, ils vont arriver, chez moi, ils vont me tuer, et récupérer la personne que j'avais pris en otage, qu'est-ce qu'il veut faire d'abord tuer la personne ? Donc, c'est le mafia qui a fait se dérouler, c'est le mafia qui a fait se dérouler, c'est dérouler. Donc, ne mettez pas vos vies sur quelque chose qui ne va pas vous arranger. Merci.